Le colonel américain Isaac Taylor et le colonel sud-coréen Lee Soon-Joon se sert main lors de la conférence de presse pour l'année 2023, Freedom Shield, au ministère sud-coréen Défense à Séoul. Séoul. Le 3 mars 2023. Chun Soon-Joon appela coopération à la Défense entre Washington et Séoul bat son plein. Les exercices de « Freedom Shield » entre les forces américaines et sud-coréennes ont commencé le lundi 13 mars. Ils sont les plus grandes manœuvres militaires conjointes en 5 ans dans les deux pays. Prévus 10 jours. Ces exercices se concentreront sur « l'évolution » l'environnement sécurité, en raison l'agressivité. Redoubler la Corée du Nord. Ont déclaré les alliés. Et Séoul organiserait manœuvres militaires, couteaux en tech, qui consisteraient à simuler des frappes précisions sur installation clé à Coréa-Norse, avant « Freedom Shield ». Tous ces exercices suscitent la colère Pyongyang, qui les considère comme des répétitions générales d'une invasion son territoire, ou un renversement. Son régime. Tout en justifiant ses propres programmes d'armes nucléaires et balistiques par la nécessité bête fin. Pyongyang en « position invariable ». Dimanche. Corée du Nord lançait deux missiles croisières à partir d'un sous-marin, a annoncé lundi. L'agence presse nord-coréenne KCNA, qui garantit que l'exercice était couronné succès. Les missiles ayant atteint leur cible désignée et non spécifiée au large la côte et péninsule coréenne. L'agence a expliqué que ce tir exprimait « la position invariable » de Corée du Nord face à une situation dans laquelle « les impérialistes américains et les forces fantômes sud-coréennes avancent » de moins en moins dissimulés dans leurs manœuvres militaires contre ERPDC. La République Populaire Démocrate aide Corée. La semaine dernière, Kim Yo-jong, la très puissante sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un, citée par KCNA, déclarait qu'une interception missile lancée par son pays serait « considérée comme une déclaration de guerre claire ». Le Nord a décrit son statut d'énergie nucléaire comme « irréversible » et mené une série d'essais balistiques en violation des résolutions Nations Unies. Cette photo prise le 12 mars 2023 est publiée le lendemain par KCNA. L'agence presse officielle en Corée du Nord montre un missile de croisière stratégique dans les eaux. Gyeongpo.strafpkcna a rapporté que Kim Jong-un avait ordonné vendredi à son armée d'intensifier ses manœuvres militaires pour une « vraie » guerre. Vendredi, elle a également déclaré dimanche que « des mesures pratiques importantes ont été discutées et adoptées pour un efficace, plus puissant et puissant utilisation offensive dissuasion de la guerre » Lors d'une réunion commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir, présidée par Kim Jong-un, engagement, sans faille, la Corée du Sud, qui ne tient pas l'atomie que l'arme, reste officiellement engagée en faveur de la non-prolifération, même si les appels se multiplient au niveau national afin que le pays obtienne ses propres armes nucléaires. Bien la politique officielle des deux pays en ce qui concerne le Nord, à savoir que le chef nord-coréen doit abandonner ses armes nucléaires, est retourné à la table de négociation. N'a pas changé. Les experts pensent cela a ainsi un changement de pratique. Washington, a en fait reconnu que la Corée du Nord n'abandonnera jamais, elle, jamais sur son programme nucléaire. Le transfert de l'Institut mondial des études nord-coréennes. La Corée du Nord, qui a récemment appelé à une augmentation, exponentielle, de la production d'armes, y compris armes nucléaires tactiques, devrait continuer à répondre avec des incendies de missiles et manœuvres militaires.